Bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année et j'en profite pour vous donner mes meilleurs voeux et une bonne année 2021. J'en profite aussi avant de commencer de vous informer que si je ne porte pas de masque c'est parce que mes collègues sont suffisamment à lointaine distance pour que je puisse parler sans et donc j'en profite pour vous pour vous parler donc de de Jean Tellet Crénon Baudelaire qui est le nouveau livre donc de Jean Tellet qui est magnifique alors il y a toujours des hauts et des bas avec Jean Tellet mais alors celui-ci mérite vraiment le détour parce qu'en fait donc il parle du poète donc Charles Baudelaire que je pense qu'on a tous étudié en cours de français soit en seconde soit comment à la fac donc les petits poèmes en prose ou comment les fleurs du mal et donc cette fois-ci donc Jean Tellet se permet de nous raconter la vie donc de Charles Baudelaire donc de sa de sa petite enfance jusqu'à sa mort donc tout commence en fin de compte quand monsieur Baudelaire donc le père de Charles Baudelaire décède et à ce moment-là donc Baudelaire et sa maman font une seule famille ils rentrent en symbiose et Charles Baudelaire a une sorte de passion il n'a qu'un seul souhait c'est de ne faire qu'un qu'avec sa mère et donc cette passion un peu déroutante et bien va jusqu'à sentir les vêtements de sa maman le linge sale tout ça jusqu'à un point où la servante trouve que quand même cette situation n'est pas normale quoi et donc la trahison va venir de madame Baudelaire qui va décider de rompre son veuvage et de se remarier avec un général qui s'appelle monsieur au pic et donc à ce moment là tout va changer dans comment dans la vie de Baudelaire parce que ça va être le premier pas vers la misogynie parce que ce remariage pour lui est vécu comme une situation de trahison et donc il va comment il va s'éloigner un petit peu de sa mère il va alimenter comment cette comment cette tristesse mêlée comment comme une sorte de haine et donc il continue de grandir et à l'âge de 17 ans lors d'un dîner mondain tant qu'à faire quand on a une chose à dire autant le faire avec fracas il explique enfin il dit il annonce à ses parents que voilà il veut devenir poète hors poète quand on fait partie de la haute société du 19e et ben ce n'est pas un métier du tout c'est considéré comme un loisir enfin voilà comme comme une chose qu'on fait que pour passer le temps mais c'est certainement pas un métier donc pour lui remettre un peu les idées en place monsieur monsieur au pic donc le fameux beau père de charles décide de lui faire faire un tour du monde et c'est à partir de ce voyage en bateau que va qui va découvrir ce que c'est l'ennui le spleen qui va être le au coeur de tout de toute sa pensée poétique c'est là aussi où il va faire son premier poème que l'on a tous je pense étudié à l'école qui se nomme l'albatros et donc très rapidement enfin baudelaire met fin à ce voyage qui l'ennuie parce que de l'eau autour de lui au bout d'un moment enfin de l'eau de l'eau de l'eau à un moment donné il en a ras le bol et donc qu'est ce qu'il fait il décide de repartir à paris il comment il est majeur donc il a son héritage héritage qui va complètement qui va partir quasiment enfumé au bout de 18 mois parce que notre ami baudelaire est un dandy un dandy à la parisienne qui aime le luxe qui aime bien s'habiller qui aime les jolies choses et que du coup il dilapide son argent comme ça et c'est c'est ça finalement qui montre un peu le personnage baudelaire c'est à dire un personnage tout en contraste c'est à dire que c'est un garçon qui n'est dans la haute société avec beaucoup d'argent mais toute sa vie il sera sous tutelle et vivra cas quasiment dans la misère il va alimenter une certaine misogynie mais en même temps il va rencontrer donc jeanne duval qui est donc cette métisse qui qui va devenir sa muse donc une grande une grande noire magnifique voilà mais qui ce qui se plaît comment à montrer à tout le monde parce qu'il dit à tous enfin à tous ses amis à quel point elle est laide alors que ce n'est pas le cas voilà faut pas oublier que charles baudelaire est connu parce qu'il est aussi odieux voilà et comment irrespectueux il va aussi découvrir les paradis artificiels donc il va commencer avec ce qu'on appelait autrefois la confiture verte qui est tout simplement une pâte de hachiche et à partir de ce moment là il va voir à quel point ça développe sa créativité et donc il va goûter à tout tout ce qui va lui passer sous la main donc donc ce sera l'opium ce sera le lot d'un homme parce qu'il va contracter la syphilis malheureusement et à chaque fois l'alcool enfin tout ce qui est ce qui peut lui permettre de de comment de lui faire comment de la création quoi donc c'est un personnage haut en couleur qui qui est détestable et qui en même temps on s'attache à ce personnage on finit par l'aimer et quand on termine le livre on est bien désolé que il meurt aussi jeune parce que je pense que toutes ces phrases que finalement nous font bien rire donc je vous le conseille vivement c'est un super un super livre qui nous permet de voir qui était la personne charles baudelaire et peut-être que ça vous redonnera envie de relire les les petits poèmes en prose et ses fameux ces fameuses fleurs du mal